On est très heureuse de savoir qu'elle est maintenant sortie de la prison. C'est bien qu'elle a été libérée, qu'elle est maintenant avec la famille, c'est vraiment important. On est content que nous avons pu jouer notre rôle avec pas mal d'autres partenaires pour contribuer à sa libération, on espère. Mais par la suite, nous voudrions que le gouvernement brundaise arrête de réprimer les membres de la société civile, des journalistes, pour le paisible exercice de leurs droits humains, c'est-à-dire de s'exprimer paisiblement sur les questions qui sont pertinentes pour le pays. C'est de faire le monitoring de ce qui se passe en ce qui concerne les violations des droits humains. Ça, c'est un droit aux journalistes, aux défenseurs des droits humains. Et nous voudrions que le gouvernement respecte les droits des journalistes de la société civile et bien sûr de toutes les personnes burundais. Il faudra arrêter l'instrumentalisation de la justice. Nous avons vu dans le cas de Floriane, par exemple, qu'il y avait des procédures qui n'ont pas été respectées. Par exemple, le droit d'avoir un avocat pendant son interrogation, pendant qu'elle était au SNR. Donc, nous appelons aussi à la justice burundaise de respecter les droits de tous les accusés qui se trouvent avant les tribunaux. de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?